Nous enchaînons avec les glissements de terrain survenus dimanche dernier dans un parc industriel de Shenzhen dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. 81 personnes sont toujours portées disparues après l'effondrement d'une trentaine de bâtiments et dans des glissements de terrain survenus dimanche dernier dans la matinée. Mais des signes de vie ont été détectés. Actuellement, près de 3 000 secouristes s'activent à déployer la zone à la recherche de victimes survivantes. Les autorités ont donné leur quatrième conférence de presse pour faire le point sur les opérations de secours. Hier à 19h, après les dernières conclusions des experts, nous avons confirmé que d'autres glissements n'étaient plus prévisibles et que les sols et les buts de terre alentour étaient stabilisés. Mais à cause de la pluie et du poids des monticules de terre, de petits glissements de terrain ont perturbé le travail des équipes de secours. Les secouristes doivent rester vigilants pour ne pas heurter les victimes toujours présentes sous les décombres et sans oublier leur propre sécurité, en raison des risques potentiels d'autres effondrements. Yang Shang-Tun a par ailleurs rappelé que la priorité était de retrouver les victimes toujours portées disparues. Un groupe d'experts spécialisés dans 15 domaines différents, allant de la géologie à la construction en passant par l'ingénierie des gaz, ont été envoyés sur place pour apporter leur support technique. 172 engins d'excavation s'activent à déballer les décombres. De nombreuses cellules de surveillance ont été mises en place pour contrôler la stabilité des structures. Le gigantesque glissement de terrain s'étend sur près de 380 000 mètres carrés et sur plus d'une dizaine de mètres de profondeur. Deux points de contrôle ont été mis sur pied pour collecter et vérifier les informations des personnes portées disparues. Les quelques 900 personnes évacuées après le glissement de terrain séjournent provisoirement dans des gymnases, des centres communautaires et dans les hôpitaux de la région. Petro China, propriétaire du plus grand gazoduc ouest-est de Chine, qui a en partie explosé pendant le glissement, a déclaré qu'il allait remplacer temporairement les 400 mètres de tuyaux provisoirement endommagés. – Sous-titrage Société Radio-Canada